bonjour à tous soyez les bienvenus sur ma chaîne donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va faire un sablé très rapide et facile là on n'est pas pour les ingrédients donc on aura besoin d'un demi verre de l'huile un sachet de libeur chimique 150 g de margarine équivalent de 3 cuillères à soupe de la farine des cacahuètes si vous en avez sinon c'est pas obligé un demi verre de sucre cristallisé de la vanille 50 g de flan caramel 2 cuillères à soupe du miel ou une cuillère ou du fromage si vous n'avez pas de miel vous pouvez remplacer par du fromage d'accord donc on commence par la margarine on va ajouter le demi un demi verre de sucre cristallisé et un jean d'oeuf une cuillère de vanille et on va battre le tout à l'aide d'un batteur si vous n'avez pas de batteur vous pouvez utiliser un fouet et là je vais ajouter un demi verre de l'huile et le flan caramel et le miel et les cacahuètes mollus donc si vous avez autre chose vous pouvez remplacer les cacahuètes par des amandes ou n'importe quel concassé que vous avez à la maison et on va battre le tout donc si c'est la première fois que vous retrouvez sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des j'aime donc là j'ai bien mélangé le tout je vais ramasser le tout avec de la farine là c'est le premier verre là c'est le deuxième deuxième verre de farine là je vais mélanger bien je vais voir à ce que je vais rajouter de la farine ou non donc comme vous voyez la pâte est encore collante alors je vais ajouter un autre verre de farine et on va voir qu'est-ce que ça va donner est-ce que c'est bon ou non je vais ajouter juste un peu là j'ai oublié la ligure chimique donc je vais l'ajouter normalement je devrais l'ajouter avec la farine au début mais c'est pas grave c'est pas trop tard je vais bien incorporer et là je vais juste ajouter la moitié d'un verre de farine donc le tout j'ai utilisé 3 verres et demi de farine pour moi donc ça dépend chacun ça dépend de la margarine que vous utilisez ça dépend de tout donc environ 3 et demi pour moi mais pour vous je sais pas ça peut aller à 4 ou à 3 ça dépend et là je vais ajouter une cuillère de lait une cuillère à soupe de lait juste pour bien ramasser la pâte elle va m'aider pour la travailler donc voilà la texture que vous devez avoir là j'ai laissé ma pâte reposer quelques quelques minutes 10 à 20 minutes donc je vais l'étaler avec un rouleau j'ai utilisé 2 sachets pour m'aider donc à l'aide d'un emporte pièce je vais découper ma pâte entre temps on préchauffe le four à 200 degrés et on va en fournir à 180 degrés donc voilà les sablés là j'ai le blanc d'oeuf que j'ai récupéré je vais ajouter une cuillère de vanille je vais baby-jeuner tous les sablés les biscuits et je vais ajouter des cacahuètes pour la décoration si vous voulez ajouter autre chose à part des cacahuètes c'est mon choix sinon vous laissez ça et là je vais les enfourner à 180 degrés et on surveille la cuisson donc voilà mes sablés après la cuisson voilà ils sont bien dorés donc c'est une recette très facile vous pouvez utiliser pour chaque jour pour le café ou sinon s'il y a des invités intrévus c'est une recette que vous pouvez faire facilement et elle est très bonne voilà et ça sent très bon avec le flan caramel ça donne une odeur très bonne et le miel aussi bien sûr ça donne un bon goût c'est vraiment bon regardez comme ça fond dans la bouche une recette rapide pratique j'espère qu'elle vous aura plu la vidéo d'aujourd'hui et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des j'aime et à partager avec vos amis à très bientôt pour d'autres recettes